En vrai j'ai un bel intérieur je trouve Putain j'ai perdu une radio de mon sein droit du coup On va essayer de pas chialer et pas faire les victimes dans cette vidéo Mon corps j'avais envie de vomir à chaque fois que je le voyais en fait Y'avait un sein qui était un peu plus gros que l'autre J'ai fait une échographie des testicules les gars C'était mais le boug était en train de me palper les couilles en fait Il passe aussi par là Et vas-y pour une fois que je sors une vidéo qui n'est pas Une vidéo où je parle de cul Pour une fois que c'est pas une vidéo où je vais afficher J'ai dire où je vais afficher ma vie Alors complètement c'est une vidéo comme ça Mais c'est plus une vidéo dans le but d'aider les gens Je me lève des fois j'ai envie de crever Deux heures après je suis pompé l'up Une heure après j'ai envie de crever Encore une fois je vais vous parler d'un sujet dont seule ma famille est au courant Et encore pas tous les membres de ma famille J'ai repoussé à faire cette vidéo Parce que là je vais encore une fois franchir un cap Quelque chose les gars qui m'a gâché la vie Bon après maintenant il y a d'autres choses qui me gâchent la vie Mais plus ça Je vous rappelle qu'on a un temps de crise Que là mon contrat d'intérim a été renouvelé pour 3 jours Y'a moyen que là je vous parle Et une fois que cette vidéo est sortie je n'ai plus de travail Enfin y'a moyen que je puisse ne pas manger à la fin du mois Parce qu'en plus je vais vous montrer des photos avant Enfin en tout cas si ma mère les trouve En gros j'ai pas de photos d'avant mon opération Parce que c'est des photos qui m'étaient extrêmement dans le mal Donc je les ai supprimées Mais il me semble que sur l'ordinateur qui est chez ma mère J'ai encore des photos sur ma session Et le message que je lui ai envoyé me fume Parce que je lui ai clairement dit J'espère que je suis pas tout nu dessus Donc de toute façon ma mère va avoir mon petit ce gag genre Enfin c'est pas fou comme relation mère-fils Mais vas-y c'est pas grave Et je vous appelle parce que j'aimerais avoir accès à mon dossier Enfin avoir accès à mes photos D'accord écoutez je demande hein Et puis on va vous rappeler D'accord merci beaucoup Euh je voulais savoir si c'était possible de les avoir avant 13h Parce qu'en fait c'est pour un projet pour mon école Un projet pour mon école En même temps si je leur dis que c'est pour une vidéo youtube Ils vont me dire oui mais en tout cas on a un vrai travail Bonne journée madame au revoir Au revoir J'espère qu'elle va pas mentir ouais Bref on va se poser maintenant Et on va parler de l'opération que j'ai subie Qui est la gynécomastie Je ne suis absolument pas un professionnel de santé Vous le savez très bien Je suis teubé J'ai arrêté mes études à 18 ans Donc si je dis des mauvais termes ou quoi Bon déjà on en a rien à foutre Parce que le but c'est surtout de partager mon expérience Beaucoup sont à l'intérieur de la gynécomastie Sans même le savoir Donc si vous me voyez regarder mon téléphone C'est pas du tout parce que je suis en train de parler Avec des mecs sur Tinder ou Grindr C'est vraiment parce que Bah j'ai regardé d'autres petits simons en fait Oh putain j'ai mes radios à vous montrer Ouais en vrai j'ai un bel intérieur je trouve On dirait que je vous montre mes photos de vacances Ça me fume totalement Alors attendez est-ce que Est-ce que ça fait le focus ? Certains font des close-up de leur make-up Moi je fais des close-up de mes radios Donc là c'était mon sein de droite ou gauche En vrai il n'y a pas marqué Bah pareil mais de l'autre côté quoi Et ça qu'est-ce que c'est ? Ah bah ça aussi encore Ça fait beaucoup là non ? Ah bah ils disent oblique gauche Oblique droit Je ne connaissais pas du tout la date Et en fait ça a été fait le 8 de 2017 Ok 2017 Ah bah tu vois Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Saint gauche Putain j'ai perdu une radio de mon sein droit du coup Déjà à quelle heure tu peux perdre une radio ? Enfin je suis désolé mais Tu perds des écouteurs Tu perds ta virginité Mais perdre une radio Avant de vous parler de l'opération Du coup de l'opération De ce que j'ai fait avant Pour bénéficier de l'opération etc Je vais juste vous poser un tout petit peu le contexte Parce que je pense que c'est important De poser le contexte dans ce genre de choses On va essayer de pas chialer Et pas faire les victimes dans cette vidéo En gros comme je t'ai dit dans pas mal de vidéos Du plus loin que je me souvienne Quand j'étais petit j'ai toujours été gros Jusqu'à ma seconde Et après bah j'ai repris du poids Quand je suis arrivé à Paris etc Je vous ai raconté déjà ça en vidéo Donc ça ne sert à rien que je déblataire encore une fois inutilement Mais au delà de mon poids en trop Et du fait que j'étais extrêmement mal dans ma peau En plus du fait que je savais pas si j'étais gay ou pas Vraiment mon enfance a été un petit peu sombre psychologiquement Parce que c'était dur C'était dur J'étais extrêmement mal Je vous raconte ça avec le sourire Mais je chialais énormément Enfin maintenant je pleure plus forcément beaucoup Parce que je pense que mon cerveau a appris A se focaliser sur le positif qu'il y a dans ma vie Le café club du matin Quand on m'insulte La burrata La burrata point très important Et donc en plus de mon homosexualité Que je refoulais beaucoup En plus du poids que j'avais en trop Qui m'était extrêmement mal à l'aise Et qui poussait les gens à un peu m'attaquer dessus Au collège, au lycée etc Il y a eu aussi le fait d'avoir des seins En gros oui disons clairement Genre j'avais des seins Genre j'avais des seins développés Et évidemment pour ceux qui sont scolarisés Vous savez il y a la piscine La piscine Je trouve très sincèrement qu'on devrait Ne pas rendre obligatoire la piscine Au cours de la scolarité Personnellement la piscine je sais que ça m'a rendu Extrêmement anxieux durant toute ma scolarité A chaque début d'année j'avais peur d'aller en sport Les vestiaires aussi Enfin est-ce qu'on peut parler de ça A quel point ça me mettait extrêmement mal J'avais peur de me changer devant les gens Enfin dieu merci je suis sorti de tout ça Parce que quand j'étais au collège Même en primaire en fait j'avais déjà de la gynécomastie Enfin j'en avais peut-être moins Mais en tout cas j'avais déjà des petits seins genre Et les gens se foutaient de ma gueule Evidemment parce que les gens sont cons Et on est jeunes Et dès quelque chose sort un peu De ce qu'on a l'habitude de voir Et bah on se fout de sa gueule Enfin au lycée Au collège surtout Au collège les gens se foutaient pas mal de ma gueule Je m'en souviens il y a même des 3ème Quand j'étais en 6ème Qui me disaient Euh Louis il a des seins etc Des camarades de classe en 3ème Qui me disaient ça Qui se foutaient de ma gueule ouvertement En plus de se foutre de ma gueule Sur le fait que j'étais féminé Enfin vraiment Ma scolarité a été un pur bonheur C'était très sympa Mais même sans que les gens se foutent de ma gueule Etc pendant ma scolarité Moi ça m'était extrêmement mal à l'aise Et j'ai eu du mal à m'accepter À accepter mon corps Et c'est pour ça que j'accepte toujours pas mon corps aujourd'hui Parce que mon corps est passé par tellement d'états différents Que c'est un trop plein pour mon cerveau Tu vois En fait du plus loin je me souviens J'ai jamais été bien dans mon corps J'ai jamais accepté mon corps Et la période en ce moment C'est la période où je m'accepte le plus Où je suis le mieux dans mon corps Même si maintenant je dois un peu Faire avec voilà Les troubles du comportement alimentaire etc Mes espèces de crises de boulimie Mon anorexie Enfin voilà Mais en tout cas c'est quand même la période où je me sens le mieux Donc c'est pour vous dire à quel point Mon corps est passé par des états Et ma tête aussi est passé par des états Totalement différents au cours de toute ma vie Mon corps a fait du chemin Et ma tête aussi Mais genre dans les films etc Je voyais plein de garçons qui étaient torse nu Et qui avaient un super beau torse Et donc moi je n'arrivais pas à m'identifier à eux tu vois Alors que la gynécomastie est quelque chose de très très répandue Mais comme très peu en parle etc Très peu de monde savent que beaucoup sont atteints Mais quoi 14-15 ans même plus jeune Je cherchais déjà des chirurgies Et même avec ma famille j'avais du mal à en parler Parce que ça me complexait énormément Ça m'était extrêmement mal Mais tous les soirs je cherchais des chirurgies Ou même je rêvais que j'avais un torse normal Combien de fois j'ai pleuré Parce que je ne ressemblais pas aux autres Mon corps j'avais envie de vomir à chaque fois que je le voyais en fait Avoir des seins plus avoir du poids en trop Je ne sais pas si vous vous rendez compte La charge mentale sur un enfant de genre 10-12 ans plus Les moqueries C'est juste un trop plein d'émotions à mon âge Après j'ai une famille qui m'a toujours soutenu Ma mère qui est toujours ouverte sur tous les sujets Pour vous dire même quand j'avais une piscine chez moi Je n'allais pas à la piscine Je ne me mettais pas torse nu devant ma propre famille Il y a une semaine tout pile j'étais en Normandie Pour voir ma soeur, ma mère et tout Et c'est là que j'ai pu prendre les radios Et pour la première fois ma soeur m'a vu torse nu Même moi ça m'a fait bizarre Mais ça m'a rendu heureux D'avoir le courage de me mettre torse nu devant ma soeur Parce qu'après mon opération je me sens beaucoup mieux Parce que je suis fier de mon corps Et je suis fier de l'évolution Et au bout de peut-être 6 mois Pour avoir 1 ou 2 ans de débat avec ma famille De tout ça, de renseignements sur la chirurgie Donc sur la gynécomastie machin Ma mère et moi avons décidé de passer le cap Et vous ne pouvez pas savoir à quel point A chaque début de rendez-vous J'étais heureux et j'avais envie de lâcher une larme en fait Rien qu'en pensant au fait qu'on pouvait m'enlever La chose qui me complexait le plus en fait Doctie Simon Putain de sa mère Alors la gynécomastie est une hypertrophie de la poitrine chez l'homme La chirurgie de gynécomastie ou cure de gynécomastie Consiste en une hypoaspiration des excès de cellules graisseuses Et au retrait de la glande mammaire J'avoue que c'est beaucoup de mots compliqués Pour juste dire qu'on t'enlève les bouses en fait Il y avait un sein qui était un peu plus gros que l'autre On distingue la véritable gynécomastie liée à un développement anormal de la glande mammaire Le développement anormal de la glande mammaire chez l'homme Est identifiable par une consistance ferme à la palpation La chirurgie correctrice consiste alors à enlever la glande mammaire Bisous ma puce A jamais Et va te faire foutre parce que tu m'as complexé toute mon enfance Petite conne Et donc la fausse gynécomastie qui ne contient que de la graisse Plus fréquente chez les hommes en surpoids Et donc moi la cause de cette gynécomastie n'a pas été trouvée Voilà on sait pas si c'est un dérèglement hormonal Enfin généralement c'est ça Donc c'est pour ça qu'on est passé par une opération Parce que généralement il y a aussi des traitements T'es pas forcément obligé de passer par une opération Frérot même si je dois passer 16 fois au bloc Je veux cette opération Moi dans ma tête c'était ça de toute façon C'était de donner moi l'opération J'en ai rien à foutre Même s'il faut que je m'endette sur 45 ans Je me souviens plus forcément les paroles du chirurgien Mais dans la plupart des cas Il faut quand même passer par une opération Si tu veux un résultat parfait entre guillemets Genre total Une disparition totale de la gynécomastie Mais rassurez-vous puisque c'est Enfin une partie est remboursée Mais t'as quand même les frais de l'horaire à ta charge Qui sont Enfin nous on a payé je crois 1200 euros Ce qui est quand même beaucoup Enfin on n'est pas une famille qui roule sur l'or Et donc pour passer par cette opération J'ai dû prendre un rendez-vous chez le médecin Puis ensuite j'ai dû faire une prise de sang Un chirurgien Un bilan hormonal Dosage de prolactine Machin machin Un bilan rénal Et hépatique seront nécessaires Des examens complémentaires peuvent être demandés Radiographie des poumons Échographie des seins J'ai eu ça Des testicules J'ai eu ça J'ai fait une échographie des testicules les gars C'était mais Le boug était en train de me palper les couilles en fait Frérot tu gardes ta main ailleurs En plus le mec il avait vraiment 60 ans Mais c'était de son travail Donc de toute façon voilà Après j'ai eu le droit à un bilan endocrinien complet C'était long mais les gars C'était tellement long Mon dieu Donc en gros je me suis fait opérer Il me semble que c'est entre ma première et ma terminale Je sais pas Je crois que je me suis fait opérer en été Enfin j'ai pas pu rater les cours autant tu vois Après j'étais en convalescence pendant genre au moins deux semaines Genre c'était très très chaud Parce qu'en plus j'ai dû retourner chez mon chirurgien Pour qu'il me foute une aiguille dans le torse Parce qu'en gros j'avais fait un oedème C'est à dire qu'en fait ça avait gonflé Le boug m'enfonçait une seringue dans le torse Et il tournait comme ça pour essayer de... Enfin c'était... Et j'ai fait ça au moins 4-5 fois J'avais quelque chose qui comprimait ma poitrine Mais ça me faisait tellement mal à chaque fois que je dormais Ou je me relevais ou machin La seringue était énorme en fait Et il a bougé comme ça dans mon corps Enfin frère allô Mais pour ceux qui veulent savoir le coût d'une gynécomastie C'est entre 2500 à 5000 euros Et même si c'est remboursé Même si c'est pris en charge par la sécurité sociale Pour les vrais gynécomastiens entre guillemets Pas pour ceux qui sont sur poids et qui c'est juste de la graisse Comme je vous ai dit auparavant On a quand même dû payer les frais de l'horaire Qui étaient genre de 1200 ou 1300 balles Par contre comme un connard la veille J'ai grave bouffé tous les bonbons etc Genre ma mère m'avait donné des pièces Et du coup j'étais dépensé en Haribo machin Sauf que quand on m'a opéré J'ai dû me lever je sais pas à 6-7h On a dû me poser des drains J'ai dû prendre une douche à la bétadine Ou je sais pas quoi le truc rouge là Et évidemment on m'a endormi totalement Donc c'était anesthésie générale Parce qu'il faut aussi faire au préalable un rendez-vous Pour l'anesthésie générale Pour préparer tout ça Enfin bref Ça c'est cool parce qu'ils te posent le masque Ils te parlent 5 secondes Et après tu vois plus rien Vraiment alors après tu te réveilles en salle de réveil Vraiment la salle de réveil dans mes souvenirs C'était en mode Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça ? Je me suis endormi dans une pièce Je me réveille dans une autre Allo ? En plus t'as plein de monde à côté de toi T'as plein de lits qui sont disposés T'as l'infirmière Elle qui a l'habitude du coup Elle est vraiment en mode Oui dormez monsieur Et moi je t'ai mon La salle de réveil c'est trop drôle Enfin c'est trop drôle Enfin bref Très très bon souvenir Très good vibes Ma famille a pu venir me voir Le jour même de mon opération Mais par contre je me sentais pas bien Parce que du coup je m'étais gavé la veille Plus l'opération L'anesthésie générale etc C'était pas très très ouf Et d'ailleurs mon beau frère A fait une photo ce jour là Je suis malheur mort De ma dégaine Ça se voit que j'étais dans le mal de ouf J'en pouvais plus Et le soir même Enfin je crois que c'était dans la nuit J'ai dégueulé ma race Mais vraiment Quand je vous dis j'ai dégueulé J'avais tellement de peine Pour l'infirmière qui est venue nettoyer tout ça Je sais plus si je suis resté Deux ou trois nuits à l'hôpital en tout Peut-être quatre Et à l'époque j'étais déjà sur Youtube Et ça m'étonne de ouf Que j'ai pu cacher tout ça D'ailleurs à l'époque J'avais déjà eu mon premier copain Qui était Mathéo du coup en 2017 je crois Je crois que Paul est le seul copain Qui savait pour ça C'est tellement flou Tous les souvenirs dans ma tête En vrai cette opération C'est quand même un grand changement dans ma vie Mais bizarrement J'ai très très peu de souvenirs de cette période Il y a des moments comme ça de ma vie Où je me souviens de très peu de choses Après il se passait tellement de choses En même temps dans ma vie Bah j'avais eu mes premiers copains J'ai perdu du poids J'ai repris du poids J'ai eu mon opération J'avais Youtube en même temps J'avais mes études Le bac tout ça Comme a dit mon chirurgien Il y a beaucoup de monde Qui se sont touchés par ça Très peu de gens savent qu'ils sont Et surtout très peu de gens savent Ce que c'est en fait tout simplement Donc j'espère qu'avec cette vidéo Certains vont se sentir un peu rassurés Et moins seuls J'avoue que je voulais la faire Depuis genre 3-4 mois Mais je repoussais petit à petit Mon opération c'est quelque chose de très personnel Et même si certes Maintenant je suis beaucoup mieux dans mon corps Enfin beaucoup mieux C'est un grand mot Mais en tout cas je suis mieux dans mon corps Voilà c'est quelque chose qui m'a rendu mal Pendant toute mon enfance Je suis toujours été très très bien entouré dans ma vie Mais mentalement Je suis passé par des phases archi difficiles J'en ai pas forcément beaucoup parlé Avec mon entourage malheureusement Et voilà si vous êtes mal S'il vous plaît parler à quelqu'un Mon enfance c'est des bons Comme beaucoup de mauvais souvenirs Parce que je me sentais très mal dans ma peau J'étais très très mal physiquement Et psychologiquement Je me sens un peu tout nu après cette vidéo Louis t'arrêtes de faire ta tapette là C'est bon tout va mieux Enfin tout va mieux Si je vous raconte des choses comme mes story times Sur les nudes Ou des trucs comme ça Ou mon passé amoureux J'aurais aimé voir ce genre de contenu sur Youtube Pour me rassurer Pour avoir des réponses à mes questions Et par exemple là pour mon opération Y'avait pas de vidéo sur Youtube De mecs qui racontaient ça Qui racontaient leur parcours avec la gynécomastie Qui racontaient tout ce qu'ils avaient vécu Et j'espère très sincèrement Qu'avec cette vidéo Et le partage de mon expérience Et le partage de mon opération Tout ça de mon histoire J'espère que ça va rassurer des gens J'espère que ça va aider des gens J'espère que ça va répondre à vos questions Parce que moi j'aurais aimé Qu'avant mon opération Quelqu'un me raconte tout ça Et me raconte de A à Z Tout ce qui s'est passé Par contre maintenant Bah que j'ai ramené mes radios Exprès pour cette vidéo De Normandie Bah j'espère qu'en foutre en fait Ça va acheter des cadres Et juste coller ses nénés Un peu partout dans l'appartement Et alors pour ceux qui se demandent Au niveau des cicatrices Personnellement Elles se voient encore un peu Mais ça ne me dérange pas Parce que ça fait partie de moi En fait ça fait partie de mon histoire Et si un jour j'ai un copain Et qu'il me dit Ah mais c'est quoi ça Bah là je pourrais lui raconter Et tout on va regarder la vie d'ensemble Petit pouce bleu machin Bah vous savez quoi Je vais vous montrer mes cicatrices Comme ça au moins Bah ce sera fait Voilà donc je vais enlever mon pull J'arrive tout de suite En gros si vous voulez Il passe par le téton Enfin en fait Ils ouvrent le téton comme ça Il passe aussi par là Et j'ai encore les cicatrices Je sais pas si Il est moche Ton torse il est moche etc Moi je suis tellement content du résultat En fait je sais que c'est pas parfait Et je sais que dans ma tête J'aurais imaginé autre chose en résultat Je m'en bats les couilles Parce que ça fait partie de moi en fait Et je suis fier de mon torse Pourtant je sais que c'est pas le plus beau Même si on m'a coupé le téton en deux Et qu'on m'a ouvert le torse Machin mis des drains partout Donc voilà voici mes boobs Bon là il y a de la graisse Parce que voilà Parce que je ne fais pas de sport les gars Voilà je ne fais pas de sport Attendez Je vais me rapprocher Donc voilà Est-ce que vous pourrez voir Je sais pas si vous pourrez voir Ici les cicatrices Elles ne se voient plus du tout Pour le coup sur mes tétons Et par contre j'ai un téton Donc c'est celui-ci Où j'ai quand même un peu moins de sensibilité qu'avant Les bais sexuels en mode Je te mordis les tétons et tout Merci d'arrêter sur moi Ça ne marche pas Et ça me fait mal Là je pense que vous allez pouvoir Avoir la première cicatrice La deuxième elle est où cette conne ? Elle est là Le Covid Dans le cas où ma mère Ne trouvera pas de photos de moi Sur ma session de l'ordinateur Qui reste en Normandie J'ai quand même essayé De chercher des photos de moi Sur Facebook Mais du coup Je ne suis pas torsigné Mais où quand même on peut voir Que je suis complexé par mon torse Tu vois il y a un certain volume Au niveau de mes seins Par exemple sur les photos Où j'ai le pull gris On voit quand même Qu'il y a une forme En dessous de mon pull Enfin tu vois On voit aussi mon ventre Mais on voit aussi Qu'il y a des seins Tu vois Il y a quelque chose ici Ça vous ne savez pas À quel point j'en suis fier Parce que j'en ai rêvé Tellement longtemps de ça Genre de pouvoir toucher mon torse Et de voir que c'est lisse Ça peut paraître trop trop bête Pour certains Ce que je suis en train de dire Je sais que pour certains Le résultat là Il ne sera pas joli Ou je ne sais quoi Rien que le fait de Que ce soit plat Quand je touche Je sais que cette vidéo Elle va être grave fouillie Et tout Mais en même temps On s'en bat les couilles Parce que c'est moi Donc vous me connaissez Je suis un messe complet Et je suis fouillie dans ma vie Donc mes vidéos aussi le sont Et surtout n'oubliez pas Vous n'êtes pas seul Vous n'êtes jamais seul Et si vous avez eu de la gynécomastie Ou si vous en avez encore Et si vous êtes passé par une opération Ou si vous n'êtes pas passé par une opération N'hésitez pas à en faire des vidéos Ou à partager tout ça Pour aider les gens Qui sont dans la même situation que nous J'ai évidemment très peur De poster la vidéo Etc Parce que j'ai un peu peur aussi De m'exposer au jugement Et au regard des autres Sur mon corps Mais je me dis que ça peut aider les gens Et si des gens peuvent Un peu mieux traverser Cette période de leur vie Grâce un tout petit peu à cette vidéo Et bien écoutez c'est bien Et ceux qui vont juger mon corps Ou quoi Ils vont tous vous faire enculer Evidemment je vous souhaite Un bon mercredi On se retrouve dimanche Pour une vidéo un petit peu plus fun Et une vidéo voilà Un petit peu plus On va se marrer et tout quoi Parce que là c'était pas forcément La poilade complète Toutes les vidéos ne peuvent pas être Moi qui vous fait rigoler A cause de mes expériences Ou de mes traumas Il y a des fois aussi Faut être sérieux dans la vie Ouais voilà Gros bisous A dimanche J'espère que vous avez passé Une bonne journée Et puis je vous envoie Tout mon amour Toute ma force Tout en fait Bisous